Intéressons-nous au vocabulaire de l'argumentation, du raisonnement et de l'abstrait. Il ne suffit pas d'avoir raison, il faut encore pouvoir le prouver. Pour convaincre, il faut être clair, un vocabulaire précis est un outil indispensable pour construire une argumentation efficace. Par exemple, pour hiérarchiser vos parties, vous pouvez vous appuyer sur des expressions telles que « en premier lieu, d'abord, puis, ensuite, d'une part, d'autre part, enfin. » Pour additionner des arguments, employer des termes comme « est », « en outre », « de surcroît », « par ailleurs », « non seulement », « mais encore », et cela s'ajoute au fait que... » Pour introduire des exemples, variez les expressions. Ainsi, c'est le cas de... Par exemple, notamment, imaginez-vous que... Pour reformuler votre pensée, vous pouvez employer des termes comme « en d'autres termes », « c'est-à-dire », « autrement dit », « pour expliquer votre pensée », « car », « en effet », « en raison de », « parce que », « puisque ». Pour accorder une concession à l'adversaire, « certes », « sans doute », « bien que », « même si », « il est vrai que », « mais », « il n'en est pas moins vrai que ». Enfin, pour réfuter un argument auquel vous vous opposez, « mais », « cependant », « en revanche », « au contraire », « alors que », « tandis que ». Puis, pour conclure un raisonnement, vous pouvez employer « ainsi », « c'est pourquoi », « par conséquent », « donc », « il n'en résulte que », « en conclusion ». Pour présenter, soutenir ou nuancer votre point de vue, employez des expressions comme « à mon avis », « d'après moi ». J'adhère à l'idée que, pour prendre de la distance avec ce point de vue, « peut-être », « il semble », « sans doute », « ou au contraire », Pour exprimer votre conviction, vous pouvez employer des formules comme « avoir la certitude », « la conviction de », « être certain de », « bien sûr », « évidemment ». Même si cela ne vous paraît pas naturel, que ces techniques vous semblent artificielles, n'hésitez pas à employer ces formules, ces mots de vocabulaire qui vous aideront à construire une argumentation plus limpide. C'est parti !